Rendez-vous à la ferme avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny. Bonjour Mathieu. Votre fondation, parce que je rappelle que vous êtes installée en Haute-Loire, à Boisset, en Auvergne, et que vous avez lancé cette fondation en plus de votre ferme pédagogique. Votre fondation sera aujourd'hui à Aurillac pour la première édition du Smart AgriForum. C'est un rendez-vous national autour de l'agriculture connectée. Oui, je voulais vous en parler parce qu'il y a quelques exemples d'innovations technologiques intelligentes qui m'ont interpellé. Saviez-vous par exemple Mathieu qu'il existe des capteurs que l'on peut placer dans les balleaux de foin ? Et en cas d'échauffement du foin, l'agriculteur va recevoir un SMS qu'il avertit, lui permettant ainsi de réagir suffisamment tôt et d'écarter le risque d'incendie. C'est un problème qui arrive très fréquemment dans les bâtiments de stockage du fourrage. Écoutez, si nos bottes de foin peuvent nous parler maintenant, ça c'est déjà une innovation. Un autre exemple Fanny, le numérique qui peut aussi permettre l'allègement des tâches administratives ou de comptabilité bien sûr. Oui, ça c'est un gros problème. Les tâches administratives qui alourdissent beaucoup le travail des agriculteurs et qui les éloignent souvent du sens premier de leur métier, qui est à la base de travailler avec la terre et d'être en relation avec leurs animaux. Alors pour accompagner les éleveurs, il y a une appli qui s'appelle Gestion de troupeaux. C'est une bonne idée puisque le principe est d'enregistrer l'ensemble des événements de la vie de la ferme, de leur production aux interventions sanitaires en passant par les ventes et les pertes. Et cela permet surtout aux paysans de gagner en organisation et en autonomie et ainsi de ne pas faire appel à des services extérieurs souvent coûteux. Voilà encore un autre exemple. Côté consommateur, Fanny, le numérique peut aussi aider les filières à trouver des débouchés. Oui, et ça, ça nous intéresse et ça cartonne en plus parce qu'il y a des plateformes qui connaissent un vrai succès comme locavoir.fr. Peut-être que vous êtes déjà nombreux à l'utiliser. On peut faire ses courses tout simplement avec locavoir.fr en composant son panier avec des produits locaux en ligne dans une traçabilité totale et en plus avec les producteurs qui fixent eux-mêmes leur prix. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. C'est trois exemples que je vous cite parmi d'autres. Dans l'agriculture connectée, il y a les pros, il y a les anti. Mais au milieu de tout ça, il s'agit de faire le tri, de prendre ce qu'il y a de bon. Cela permet à la profession souvent de valoriser son travail, de le faciliter ou de recréer un lien important et direct avec les consommateurs que nous sommes tous. Merci Fanny Agostini. Notre rendez-vous à la ferme, c'est tous les matins sur Europe 1 et à retrouver sur europe1.fr. Il est 8h. Europe 1